mesdames et messieurs bonjour bonsoir tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous je m'appelle michel bien ton journaliste web cambrounais et merci de faire confiance à cette chaîne youtube de l'engagement sociopolitique bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine bienvenue à la chronique de mbt mesdames et messieurs alors cette chronique de mbt s'adresse à l'adjudant chef mbida mung c'est un élément de la division de la sécurité présidentielle parce que la division de la sécurité présidentielle qui est dirigée par le général aïvo des anciens rien ou est parmi les suspects numéro un dans l'assassinat du journaliste martinez zoro je vais donc adresser à ce cet adjudant chef de gendarmerie qui travaille à la dsp monsieur bida mbida mung des informations qui me parviennent et qui proviennent de tes camarades d'armes à la dsp qui ont échangé avec moi font état de ce que la veille de la découverte du corps de mon confrère martinez zoro vous aviez des habits vous portiez des vêtements tachés c'est à dire que vos habits étaient poussiéreux sale et selon ces informateurs qui sont des des proches qui sont des collègues vous reveniez d'une opération une opération que vous avez mené grâce à un véhicule un pick up qui lui qui lui également était poussière or il me semble que à la dsp c'est à dire à la présidence de la république il n'y a pas de poussière où est ce que vous avez pris cette poussière là où est ce que vous étiez exactement dans la poussière qu'étiez vous faire cette veille de la découverte du corps de martinez zoro il est un élément de la dsp la division de la sécurité présidentielle la veille de la je répète la veille de la découverte du corps de martinez zoro des gens t'as dit que certains de tes collègues t'auraient aperçu les vêtements sales des vêtements poussière vous sortiez d'une opération de quelle opération s'agit-il si vous ne pouvez pas répondre à la question moi je vais y répondre vous avez été tu as été chargé toi adjudant chef un bidamende d'aller déposer le corps là où il a été découvert c'est de ça qu'il s'agit tu as été chargé sans doute par ton patron général aïvo d'aller déposer le corps de martinez zoro là où il a été découvert et c'est justement lorsqu'on regarde le lieu où le corps a été découvert il ya de la poussière et même le la route qui mène vers cet endroit au niveau des bourreaux sur la route de soi cette route est poussiéreuse alors mon très cher adjudant chef un bidamende soldats de la garde de la division de la sécurité présidentielle tu fais donc partie de ceux qui ont déplacé le corps de martinez zoro de l'endroit où il était de l'an de du lieu de départ sans doute où il a été déposé après sa torture jusque là où il a été découvert il y a une semaine et ceci vient corroborer le fait que là et ça je l'ai dit dès l'entrée de cette à l'entame de cette chronique la division de la sécurité présidentielle est impliquée dans l'assassinat du journaliste martinez zoro et pourquoi la dsp est impliquée dans l'assassinat du journaliste martinez zoro c'est tout simplement parce que avant son enlèvement martinez zoro avait annoncé la publication d'un certain nombre de documents compromettants sur les marchés que jean pierre amourou bellinga a gagné à la dsp marché de livraison bon d'un certain nombre de produits de matériel pour la division de la sécurité présidentielle c'est de ça qu'il s'agit donc celui qui est allé déposer le corps là où on l'a découvert il s'appelle le bida mingue il est adjudant de gendarmerie et il travaille à la dsp donc ceux qui croient que le général aïvo est impliqué dans la disparition dans l'assassinat de martinez zoro ils n'ont pas du tout tort ils n'ont pas du tout tort ils n'ont pas tort la dsp tout comme amour bellinga et puis l'ouran et sauré lui pour nos taser sont les suspects numéro un dans l'assassinat de martinez zoro voilà pourquoi les enquêtes qui sont menées par la dg sn donc par baranguerie le patron de la dg sn ces enquêtes piétine et je voulais dit ici sur cette chaîne ces enquêtes n'iront nulle part ces enquêtes n'iront nulle part parce que on va en parler pendant deux trois semaines un mois et puis basta ce dossier sera classé et tout le bal de vautour que l'on observe en ce moment autour du corps en putréfaction de martinez zoro indique de manière claire que cette affaire là sera jeté dans les oubliettes ça il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire c'est de ça qu'il s'agit donc j'ai donc voulu apporter cette dernière information qui m'est parvenu il y a il y a quelques jours j'ai voulu partager ça avec vous bon ceci après avoir fait tous les recoupements nécessaires alors merci d'avoir écouté merci de continuer à vous abonner à ma chaîne mesdames et messieurs à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème bonjour bonsoir et Sous-titrage ST' 501 ...